Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Elon il fait partie du groupe très restreint qui comprend 2095 personnes. Ce sont les milliardaires de ce monde, ladies and gentlemush. Il représente 0,00003% de la population mondiale. Et alors dans ce groupe, il y a un plus petit groupe, les 10 personnes les plus riches de la planète. Et là Elon vient de passer quatrième au classement mondial. Fortune estimée à 83 milliards de dollars, on peut considérer que c'est une belle petite besace. Mais alors, milliardaire, mais pas matérialiste pour autant Elon Muskito. Au mois de mai, il a annoncé qu'il vendait tous ses biens. Il ne veut plus posséder de maison. Lui maintenant, son unique but, c'est Mars, la Terre, et accessoirement nous implanter une puce dans le cul. Non, dans le cerveau. C'est pire. Il dit que les possessions matérielles nous tirent vers le bas. L'autre raison, c'est qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens qui l'attaquent sur le fait qu'il soit milliardaire et qu'il y ait beaucoup de choses. Donc maintenant il dit Alors je sais pas ce qu'ils vont going to do, mais là excuse-moi, je n'ai jamais vu un argument si con. Tu veux que les gens arrêtent de t'attaquer sur le fait que tu es milliardaire. Donc tu vends tout tes biens. Ce qui va premièrement te rendre du coup encore plus riche. Et puis ok, ta nouvelle maison ne t'appartiendra pas, mais tu vivras toujours là-dedans, tu partiras toujours en vacances là-bas, et tu rouleras toujours avec ça. Les gens vont donc continuer de parler. Alors ce move, quand tu l'analyses, ne résout pas du tout ta problématique, musky. Et puis si je peux me permettre, pourquoi tu vis ta vie en essayant de faire taire les haters ? Je donne des conseils à Elon Musk. Vous permettez ? C'est plus Iron Man là, c'est mission impossible. Tu es au courant de ça ? Je suis milliardaire, je me jette plein de trucs. Mais il est toujours milliardaire, il peut toujours s'acheter plein de trucs. Mais internez-le, qui est le mec qui est milliardaire et qui ne veut plus acheter plein de trucs ? Arrêtez cette quête, monsieur. C'est pour vous arracher les cheveux de la tête, hein. J'arrive donc trop tard. On va aussi aller un petit peu fouiller dans l'enfance d'Elon. Et la première chose intéressante, et assez commune finalement chez ces self-made billionaire, c'est que quand tu t'intéresses à leur enfance, ils ont quand même accompli très jeune des choses plutôt badass. Ça commence après le divorce de ses parents, à 9 ans. Le jeune musky commence à s'intéresser aux ordinateurs. Il la prend tout seul à coder. Et à 12 ans, il réussit à vendre 500 dollars son premier jeu, Blastar. Ça c'était dans les années 80, donc aujourd'hui on serait aux alentours des 1200 dollars. Qui peut se vanter de ça ? Toi tu lavais la voiture de ton père, tu recevais 10 balles. Et encore, c'était 5 parce qu'il avait pas vu qu'il avait que ça dans son portefeuille. Oui mais papa, je vois aussi un billet de 50 là ! Dali ! Quand il était petit, Elon était toujours perdu dans ses pensées. Tellement perdu que ses parents et les docteurs pensaient qu'il était sourd. Bon, il s'avère que non, il était juste en train de designer des fusées dans sa tête. Non mais nous maintenant, on sait qu'il a réussi sa vie. Bah je veux dire, on est pas inquiet pour lui. Mais à l'époque, ses parents, eux, ils n'en savaient rien. Ça a pu être pour eux une source d'inquiétude quand même. Elon, à table ! Allô Mars ? Mars ? Allô ? Qu'est-ce que tu fais Elon ? H-2 avant lancement. Bon, je te préviens, ça risque de faire un peu de bruit à maman. Ça m'a l'air bien vu d'ici. Mais les nez canaux là ! N'essaie pas traîner les stocks d'hydrocarbures, merde ! Oui, docteur, Elon n'est pas sourd. Mais il est complètement con, on est d'accord ! Toujours à 9 ans, le gars a lu l'encyclopédie. Entièrement ! Il a dit que c'était un livre qui l'avait aidé à s'élever. C'est vrai qu'avoir une richesse de vocabulaire et une ouverture très tôt sur notre environnement, ça n'a pas de prix. Elon se faisait tabasser à l'école. Quoi, j'ai pas dit qu'il y avait un lien entre les deux infos, enfin. Bon, mais imaginez quand même s'ils se baladaient dans les couloirs en posant ce genre de questions. Est-ce que tu es hexa-cosioé-exé-conta-hexaphobe ? Je l'ai lu dans mon encyclopédie. C'est la phobie du chiffre 666. Quoi ? Non ! Quoi ? Mais faites gaffe, vous êtes en train de marcher sur ma fusée alors ! Mais retirez vos chaussures, c'est de l'ingénierie de pointe là ! Bon, là, automatiquement, alors que les gars, n'harcelez jamais personne, vous êtes malade ou quoi ? Revenons à notre Elon qui a beaucoup grandi. Outre l'exploit de devenir milliardaire, il a réussi l'exploit de paraître plus vieux à 25 ans qu'à 50. Pour résumer, Elon a donc créé beaucoup d'entreprises qui lui ont permis de faire des implants capillaires par la suite. On connaît tous Paypal, Tesla ou SpaceX, mais je vais vous parler de deux de ces entreprises qui sont à mon sens un petit peu moins connues. La première qui s'appelle Zip2 Corporation et qu'il a créé quand il avait 24 ans. Tu faisais quoi 24 ans toi ? C'est extrêmement privé comme question, je... Bon, c'est sur ma vie ou sur la vie d'Elon Musk, oh ! Cette entreprise était un guide touristique online. Ah bah on commence mollo, hein, pas de je vais conquérir Mars ou je crée une voiture qui est capable de faire ça. Enfin, je dis mollo, le truc a quand même pris de l'ampleur, il a été racheté en 1999 par Compaq pour la modique somme de 307 millions de dollars. Le mec avait tout bonnement 28 ans. Ensuite, il a tout investi dans une nouvelle entreprise, X.com, qu'il viendra plus tard Paypal. Et en 2002, Musk gagne son premier milliard de dollars, quand eBay rachète Paypal pour 1.5 milliard de dollars. Ça n'a aucun sens. Un réalisateur de film, tu lui dis pas que c'est la vie de Musk. Tu lui tends le scénario, il te dit t'en fais trop. Non, ce n'est pas crédible. On croit qu'il est sourd, bam, plus de cheveux, milliardaire. Ça a encore moins de sens qu'Interstellar ton truc là, hein. Je me suis tapé entre autres 4 heures d'interview d'Elon Musk pour cet épisode. Et alors c'est un mauvais orateur, oh là là ! Il a toujours 8 ans le mec en fait. Monsieur, vous êtes à un niveau quand même. Et vous ne trouvez pas quelques heures pour apprendre à vous exprimer correctement. Par contre, les cheveux, on a trouvé le temps, hein. Elon Musk est un gosse. Il pense à un truc, il le fait. Il a créé des entreprises comme ça. Par exemple, lui, il adore tweeter. Les investisseurs, ils aiment moins quand ils tweetent. En mai, il a tweeté que pour lui, le cours de l'action de Tesla était trop haut. Résultat, le lendemain, l'action plonge 10%. Un autre jour, il est nouveau bloqué dans le trafic à Los Angeles. Il en a marre et il tweet. Le trafic me rend fou. Je vais creuser un tunnel et commencer à creuser. Une heure plus tard, il tweet, euh, et cette compagnie s'appellera The Boring Company. Et un peu après, il rajoute un slogan. Boring, that's what we do. Ok. Il a donc commencé avec les ingénieurs de SpaceX à construire des tunnels pour pouvoir propulser les voitures. Il trouvait donc une alternative au trafic monstrueux de Los Angeles. Pour l'instant, c'est pas encore finalisé, mais bon, c'est plutôt cool. Mais le truc intéressant ici avec The Boring Company, c'est leur merchandising. Il ne met qu'un article de merch à la fois sur sa boutique. Le premier, c'était une casquette toute simple avec écrit The Boring Company à 20 dollars. Il en a vendu 50 000. Donc, il s'est fait un million de dollars. Le gars se dit, bon, parfait. J'aimerais que le deuxième produit qu'on mette, on se fasse 10 millions de dollars. Là, il voit dans un de ses films préférés un lance-flammes, il se dit banco. Je veux vendre des lance-flammes. Mais surtout, il a dit aux gens, ce produit est une connerie. Ne l'achetez jamais. Soldat en 4 jours. 20 000 lance-flammes à 500 dollars chacun. Vous le mettez en confiance avec ses conneries aussi, hein. Il vous dit, n'achetez pas. Vous le faites quand même. J'ai vu sur certains sites qui disaient, non, mais c'est une stratégie qui est hyper bien pensée. Moi, je pense que justement, rien n'a été pensé, hein. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. N'oubliez jamais. It's just a kid. Alors, dans le genre, je suis un gosse et je fais ce que je veux, attardons-nous quand même sur les noms des enfants d'Elon Musk, qui est à mon sens un cas d'école. Si, parce qu'il y a les noms des enfants stars. Maddox, Taloula, Psan, mes compagnies. Et puis, il y a le niveau de Musk. Toujours poussé. Toujours exagéré. Et dans ce cas-ci, toujours déshonoré. Il a 7 enfants. Et ils n'ont pas tous eu droit au même traitement. Les premiers ont été épargnés. Nevada, Griffin, Xavier. Puis, là, on commence à sentir qu'il y a du lest qui a été lâché. Elon a eu des triplés. Le premier a été sauvé. Ils l'ont appelé Damien. Les deux derniers, en revanche, s'appellent Kai et Saxon. Ces personnes seront les deux premiers habitants de Saturne, hein. Comme ça, vous savez. Ah ben, ils vont pas être routiers, hein. Le décalage est trop grand. Comment ils font pour inventer des noms comme ça ? Moi, je les imagine le matin comme ça, devant leur miroir. Et ils testent des trucs comme ça. Évidemment, Elon nous a laissé le meilleur pour la fin. Le 4 mai 2020, son dernier fils est né. Il a prénommé son fils XAEA12. Ça, c'est plus original. C'est juste un manque de respect. C'est un message d'erreur sur Excel. Sa femme nous a expliqué ce que ça signifie. Elon a essayé aussi, mais... X, letter X. Ah, tu nous prends pour des cons, en plus ! J'aurais tellement aimé que tes parents aient l'irrespect de mettre un M devant ton prénom. Deviens un milliardaire en t'appelant Elon Musk. Vas-y ! La première pastèque à aller en orbite ! Donc, sa femme nous explique le X comme l'inconnu. AE est l'inscription elfique pour AI, qui signifie l'amour ou l'intelligence artificielle. Et A12, c'est la contribution d'Elon. C'est l'avion préféré de Musk. C'est un enfant. C'est pas un CV, hein. Les mecs mettent leur hobby dans le nom de leur gosse. K-24 ! Oui, j'adore le kayak. C'est déjà la fin de cette vidéo. On pourrait entendre parler des heures d'Elon, hein. Pas l'entendre parler lui, par contre. Ça, c'est plus compliqué. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de laisser un petit like. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La ringardise, cette phrase. Pour terminer la phrase du jour de Monsieur Musk, Vous pouvez mettre tous vos oeufs dans le même panier du moment que vous contrôlez ce qui arrive à ce panier. Merci, Muskie ! A bientôt, ciao ! Exe-cosio-exe-teta-feu-exaphobe. You're kind of annoying. Est-ce que tu es exa-exo-exa-exa-exaphobe ? Putain, je crois que je l'ai dit. Dis, est-ce que tu es compta-exo-ioi- OUI, OUI, OUI ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501